Ok, quand tu veux flirter avec un gars, l'important c'est de faire en sorte qu'il te jute sans qu'il se rende compte que tu sais qu'il te jute. Tu es genre, je m'en fous, je suis moi. Et quand il t'adresse la parole, tu peux la jouer de trois façons. Stupide, super intéressée ou agressive. Ta réaction va dépendre du genre de gars à qui t'as à faire. C'est comme mon rêve et mon pire cauchemar mélangés ensemble. Je le prendrai pas comme une insulte. D'abord l'essentiel, c'est la chevelure. Touche-la, place-la, manipule-la. Te gêne pas pour la secouer, hypnotise-la avec tes cheveux. Envoie-les vers l'arrière. Ok, baisse les yeux de côté. Maintenant la tête, incline-la légèrement, les yeux bien grands. Maintenant, éblouis-les. Éblouis-les. Comme les filles des mangas. Vas-y, éblouis. C'est pas gagné. Tu crois vraiment que je lui plais ? Pourquoi on parle encore de Martha ? Et qu'est-ce que je fais si elle essaie de m'embrasser ? Et toi aussi tu l'embrasses, Spencer. Ouais, mais si elle essaie de m'embrasser sans... disons sans prévenir. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as jamais embrassé une fille ? Ça va pas besoin de le créer dans toute la jungle ! Eh les gars, j'ai découvert une autre porte. Venez, devine ce que moi j'ai découvert. Non, non, lui dis pas. Maintenant, on va parler de ta démarche. Prends ton temps. Savoure chaque pas. Comme une magnifique gazelle. Ou un cheval. Lève bien les pieds. Et tu poses un pied devant l'autre. Approche-toi. Boum, boum. C'est pas ça du tout. C'est gagnant d'attirer l'attention sur tes lèvres. Ok, essaie de les mordre comme ça. T'as pas idée de l'effet que ça leur fait, ma chère. Bien, c'est mieux. Oublie pas de sourire, t'as l'air terrifiée. Oh mon Dieu, t'es tellement drôle. T'es tellement drôle. Oh mon Dieu, t'es tellement drôle. Oh mon Dieu, t'es tellement drôle. Je suis mieux, non ? T'es bien mieux, bravo. Ok, maintenant, ouvre légèrement les lèvres comme ça. Pas trop, pas dégueu. Juste relax. Maintenant, colle ta langue à ton palais. Comme ça. 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 Je pense que t'es prête. Cool. Bon, flirte comme si notre vie en dépendait, ok ? Parce que c'est le cas. La porte est juste là. Il nous faut un outil pour couper la clôture. Ok, Fridge, t'as quelque chose dans ton sac peut-être ? Euh, ouais, je crois bien. Attends, j'ai trouvé, j'ai des... Des pinces géantes. Est-ce que tu crois que ça convient à la situation ? Parfaitement, oui. Ça, c'est le pouvoir du sac, bébé. Les gars, je crois que ça a des chances de marcher. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'elle flashe. Et ces gars-là, ils voient presque jamais personne. Elle flashe ? Bah, peut-être pas autant que Cindy Crawford, mais pour Jumanji, c'est une bombe. C'est une bombe ? Cindy Crawford ? C'est la fille de tes rêves ? Il danserait sûrement un slow avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Alex, on est en quelle année, selon toi ? Comment ça ? Oh, non. On est en 96. T'es Alex Vrick, pas vrai ? Ouais, c'est moi. Une minute, tu parles de la maison du vieux fou. Je comprends pas. De quoi est-ce que vous parlez ? Comment vous me connaissez ? Alex, je sais pas trop comment te dire ça. Qu'est-ce que c'est dans ce jeu depuis 20 ans ? C'est pas exactement comme ça que je l'aurais dit. Quoi ? Non, vous me faites marcher, c'est pas vrai ? Non, pas du tout. Alex Vrick, tout le monde à Brunford connaît ton nom. T'es l'ado qui a disparu. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 20 ans, mon vieux. Je suis désolé de te l'annoncer, mais c'est une micro-forte de l'âge en 50 ans aujourd'hui. Ouais, mais elle continue de flasher. Eh... Ça y est, elle est là. Je suis désolé, tu ne es pas assez plotier. On s'est peut-être nous a alors d'autres tours, Tu survivinges bien une petite YouTubie. Alors, toi, le monde peut arriver par la Rasche.